Bonjour, alors on va faire maintenant la correction d'ici l'exercice de grammaire, il s'agit de l'attribut du sujet. Dans chaque phrase du texte suivant, intitulez tout simplement les yeux, c'est un texte informatif. Je souligne l'attribut et j'encadre le sujet. D'abord, il faut lire le texte pour bien comprendre. C'est un texte informatif. Les oeufs, comme titre, la plupart des animaux pendent des oeufs et sont ovipares, comme l'exemple de la poule. Regardez-moi s'il vous plaît ici, vous voyez l'exemple de ovipares, parce qu'ils pendent des oeufs, comme l'exemple de la poule. Ceux dont les petits naissent directement sont des vivipares. C'est un exemple, comme le chaton. Ici, la chatte donne naissance à des chatons. Ici, c'est vivipare. Ceux, les petits naissent directement sont des vivipares. Vivipares, ce sont des chatons. Alors, la chatte donne la naissance à des chatons. Alors, ces chatons s'appellent tout simplement vivipares. Chez les insectes, les oeufs sont sphériques ou aplatis et parfois même, ils sont limines. Les insectes, ça veut dire les mouches, les moustiques, tout ça. Chez les poissons, les oeufs sont très petits mais très nombreux. Ils sont également gélatines. Il y a ce qu'on appelle gélatines. Ils sont également gélatineux. Chez les amphibiens. Alors, voici l'exemple des reptiles. Voilà. Et les amphibiens, comme serpents, comme lézards, comme grenouilles, comme tortues. Tout ça, ce sont des amphibiens. Les amphibiens. Ou les reptiles. Chez les reptiles, la coquille de l'oeuf est dure. Maintenant, on a bien compris le texte. Directement, la correction. On cherche d'abord l'attribut, le fameux attribut du sujet. Alors, la plupart des animaux, pendus, noms, et sont ovipares. Ovipares. Alors, ovipares ici, soit un nom, peut-être un nom, peut-être un adjectif. Alors ici, c'est un adjectif. Ils sont ovipares. Ça veut dire les animaux qui pendent des oeufs, ils sont ovipares. Ça veut dire les animaux qui pendent des oeufs, comme exemple de la poule. Alors, on cherche d'autres attributs. D'abord. Ceux dont les petits naissent directement sont des vivipares. Sont des vivipares. Vivipares, bien sûr, comme l'exemple de... Des chatons. Alors, la chatte ici, on l'a déjà vu. Qui donne la vie à des chatons. Alors, ces chatons s'appellent des vivipares. Des vivipares. Alors, c'est un attribut du sujet sous forme d'un nom. On continue. Chez les insectes, les oeufs sont sphériques ou aplatis et parfois même, ils sont lumineux. Alors, je vois ici plusieurs adjectifs. L'exemple de sphère, sphère, sphérique, aplati, plat, plat, aplati et sont lumineux. L'exemple de lumière, qui vient de lumière, qui vient de lumineux. Alors, sphérique, sphérique, aplati, lumineux. Ce sont des adjectifs. En même temps, ils jouent le rôle de l'attribut du sujet. Ça veut dire, sphérique, qui est donc sphérique ? C'est les oeufs. Qui sont donc sphériques ? Ce sont les oeufs. Qui sont donc aplatis ? Les sphères. Qui sont donc lumineux ? Les oeufs. Alors, les oeufs sont sphériques, aplatis, lumineux. Voilà. Chez le poisson, les oeufs sont très petits. Petits, voilà. Toujours, je chasse les adjectifs et j'ai le rôle de l'attribut du sujet. Petit veut dire les oeufs. Mais très nombreux. Voilà, nombreux aussi. Et sont également gélatineux chez les amphibiens. Ça veut dire les serpents, tout ça. La famille des serpents, la famille des serpents, la famille des arbres, les grenouilles, tout ça. Chez l'attribut du sujet, chez les amphibiens. Chez les reptiles, la coquille de l'oeuf est dure. Dure. C'est la coquille. La coquille de l'oeuf qui dure. C'est l'exemple de la coquille. C'est un exemple de la coquille de la poule. Et la poule qui est dans l'essence à des oeufs, comme ça. Mais les oeufs ne sont pas comme des chatons. Ce ne sont pas des vivipares. Mais on ne vit pas. Il y a une différence. On vit pas sous forme des oeufs. Et des vivipares. C'est la naissance bien construite. Comme nous, les humains. Bien sûr. La femme donne la naissance à des bébés. Dès la naissance, ils sont vivants. Dès la naissance, ils sont vivants. Mais pour la poe, il faut attendre pas mal de mois. Pour avoir ce qu'on appelle les poussins. Vous connaissez les poussins ? Oui, c'est ça. Alors, maintenant, on a bien chassé tous les attributs du sujet. Et maintenant, on va encadrer le sujet qui est en relation avec l'attribut. Alors, pour cela, il faut trouver la plupart des animaux prend des oeufs. Ils. Ils avec S. Ça veut dire les animaux. C'est bien. Bien joué. Sans les petits naissent directement sans les vivipares. Les petits. Oui. Bien joué. Chez les insectes, les oeufs sont sphériques. Replétiques. Parfois même sont lumineux. Lumineux. Les aplatis. Sphériques. Ce sont des adjectifs. Faites du nom. Les oeufs. Les oeufs qui sont sphériques. Bien joué. Bien joué. Chez le poisson, les oeufs sont très petits, mais très nombreux. Ils sont gilatineux. C'est la même chose. Les oeufs ici. Les oeufs ici. Mais pour le poisson. Ici, les oeufs des insectes. Ici, les oeufs des poissons. Ce n'est pas la même chose. Parce que les oeufs des insectes sont sphériques, aplatis et lumineux. Mais les oeufs des poissons, ils sont petits, nombreux et gilatineux, surtout chez les amphibiens. Ils sont gilatineux. Ils, ils, ils. Ça veut dire les oeufs ici. Voilà. Ils sont gilatineux chez les amphibiens. Les amphibiens, gilatineux. Pour les oeufs des poissons, ils sont petits, nombreux. Mais pour les amphibiens, non. Ils sont gilatineux. C'est les reptiles. La coquille de l'oeuf est dur. La coquille de l'oeuf. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de corriger cet exercice de l'attribut du sujet. Je vois que l'attribut du sujet, tout simplement, soit un nom, soit un adjectif, mais il y a une relation entre lui et le sujet. C'est ce qu'on appelle l'attribut du sujet, soit un adjectif, soit un nom, mais qui attribue directement au sujet, qui est en relation avec le sujet de la phrase, bien sûr. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo de la correction.